Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Oh, oh, oh! Hey, hop là! Hey! Hop là! Oh, ah, ah! Hop là! Oh! Aritea! Yo, Rana toutes et à tous, et bienvenue dans Aritea. Je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire consacrée à l'industrie du tourisme. Cette semaine, dans votre rubrique expérience, je vous emmène ramer en VAA sur le lag en Darouille. Pour votre rubrique perspective, le caméraman subaquatique Thib Makenna nous racontera comment la photographie du surf fait la promotion du finnois à travers le monde. Et on terminera par votre traditionnelle rubrique à Ravenna consacrée à la fabrication de pirogues traditionnelles. Allez, c'est parti, je vais rejoindre Milton. Milton, Yorana. Yorana Tamatoa. Meteo? Meteo. Allo Tamatoa, tu es prêt pour notre petite session sur l'eau en VAA? Tout à fait. Ah ben, allons-y. Je te suis. Yorana, je m'appelle Logan Milton, j'ai 53 ans. Je suis éducateur sportif pour le VAA dans mon quotidien. Je pratique la discipline VAA depuis 40 ans maintenant. J'ai un petit dicton, un corps sain dans un esprit sain. Le VAA est le sport traditionnel polonisien par excellence. Sa pratique permet aux touristes de se plonger directement dans la culture du peuple mâle. Milton, en quoi consiste ton activité? Tout d'abord, j'enseigne le VAA, la pratique du VAA. A tous ceux qui veulent apprendre, ça peut être de l'initiation comme du perfectionnement. Après les championnats du monde de 2018, il y a eu une forte demande de la part des étrangers pour se perfectionner, apprendre à mieux ramer. Donc l'idée, c'est de leur donner l'envie de venir sur Tahiti avec nous pour apprendre le coup de drame polynésien. Et à quel public c'est destiné? Alors un public de 7 ans à 77 ans. Aussi bien pour des touristes étrangers qui veulent apprendre en langue anglaise et pour un public local aussi. D'accord. Donc qu'est-ce que tu m'as réservé pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pour commencer, je vais te présenter les différents postes sur le VAA. En deuxième partie, il y a une partie théorique. En dernière partie, le côté pratique sur le VAA, sur l'eau. Super. Je vais me changer et je te rejoins. On y va? On y va. Alors, en avant pour la présentation de cette fameuse pirogue qui a traversé les océans et les siècles. Alors voilà notre vant en eau d'aujourd'hui. On va l'utiliser pour notre session d'apprentissage. D'accord. Donc je vais te montrer les différents postes clés sur le VAA. Ok. Celui qui est placé à l'avant, il se nomme le Fahoro. Ok. Donc le Fahoro, c'est le meneur. C'est celui qui va donner le rythme. Montrer l'exemple, donner la cadence. D'accord. Derrière lui, tu as le taré. Donc le taré, c'est le mot qu'on utilise en Réau de Haïti pour le signal. Ok. Parce que dans le taré, tu as trois différents signaux. Tu as « hey, hey, hey » pour simplifier les choses. Et sinon, pour ceux qui sont un peu plus à l'aise, un signal. Hey. Chaque poste sur le VAA a un rôle important et porte un nom en Réau de Haïti. Pour un éducateur comme Milton, il est essentiel de transmettre le patrimoine culturel pour que les futures générations n'oublient pas d'où elles viennent. Et bien sûr, un des postes clés derrière, c'est le barreur, le Péperou. C'est lui en fait qui va guider le VAA. Ok. Avant de passer au VAA, Milton briefe l'équipe en français et en anglais pour les touristes étrangers. Et là, sur le croquis, j'ai dessiné des ramens en position d'attaque. Pour moi, la position d'attaque, c'est le placement du corps pour mieux maîtriser sa rame. Ça, c'est important parce que si on n'est pas bien placé, on ne donne pas assez d'appui, donc on ne donne pas assez de vitesse. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, quand tu veux faire de la performance, on va chercher la vitesse. Et pour avoir de la vitesse, il faut être bien placé. La technique de rame se décompose en trois leviers, le dos, la rotation et les bras. Une fois assimilés, il ne nous reste plus qu'à ramer. Et c'est parti, direction l'océan, notre terrain de jeu de la journée. Ok, alors, l'objectif à atteindre l'hôtel, à peu près un kilomètre. Donc, vous allez faire un départ. D'accord? L'essentiel, c'est le positionnement de la rame dans l'eau. Ok? La rame dans la main. Panine. Hoé, c'est parti! En route vers la plage, je prends mon rôle très à cœur. Hoé, hoé, hoé! N'oubliez pas de respirer. Allez, on respire. Prends le temps de positionner sa rame dans l'eau. Hoé, hoé, hoé! Et on va chercher devant, et on va chercher devant. On met de l'appui sur la rame. Bien! Cette excursion au pirogue est une belle opportunité pour les touristes qui veulent faire du sport, profiter de l'océan et s'imprigner de la culture en même temps. Et on s'arrête, on arrête. Mais pas en descendant du côté gauche, hein? Côté gauche, côté gauche. Nous voici enfin arrivés à la plage. C'était physique. Au niveau du parcours, vous avez réalisé pratiquement, en venant ici, presque trois kilomètres. Le plus important quand on est synchronisé, c'est avoir une vitesse de croisière. Pour moins se fatiguer. Surtout quand on fait de la distance. Si c'est un sprint, c'est différent. On concentre tout sur deux minutes, mais là, on donne trois fois plus d'efforts. En tout cas, au niveau du parcours, moi, j'ai trouvé très bien. Allez, c'est reparti. Mais cette fois-ci, on échange les postes et je me mets à la place du Péperou. Ok, positionne. Le dos bien droit. Pénéné. Voilà. J'occupe donc la place du barreur. Ma rame est légèrement plus grande pour pouvoir faire office de gouvernail. Mon rôle principal est de diriger le VA-A afin de garder le meilleur. Alors, maintenant, t'as ma trois sur ta gauche. T'as des voiliers là-bas. Oui. On va changer de cap. On va se diriger vers les voiliers. Voilà. C'est bien, les amis. On a une bonne glisse là. Oui. Quand la pirogue n'est pas, tu lâches. T'ici, par gauche. Et tu lâches. Voilà. Pas facile, mais quelle aventure extraordinaire pour ressentir pleinement notre mana, la force thaisienne. En attendant, place au bilan de cette journée de découverte du VA-A. Alors, Tamato, quel est ton ressenti par rapport à notre session de VA-A ce matin ? C'était une superbe expérience. Ça fait très longtemps que je n'avais plus pratiqué de VA-A. Et le fait de retourner sur l'eau en équipe, bien que ça soit très physique, pour moi, c'est toujours un réel plaisir. Et surtout, j'ai appris à faire le pépéro. C'est quelque chose que je ne savais pas du tout faire. En tout cas, je t'ai vu à l'œuvre. C'était très bien. Et qu'est-ce qui te plaît lorsque tu partages cette session de VA-A avec les étrangers qui viennent ici pour apprendre ? Quand ils arrivent ici, sur le fait noir, pour eux, c'est le berceau du VA-A. Donc, ils viennent pour apprendre le coup de rame polynésien. L'idée, c'est que quand ils quittent le fait noir, ils sont contents d'avoir acquérir toute cette expérience. Donc, je les mets à l'aise, en fait, avec une petite histoire et comment le VA-A est arrivé chez nous. Toute cette histoire. Toute cette histoire du VA-A, le peuplement du Pacifique avec des VA-A Tawati de l'époque. Merci encore Milton pour cette expérience et à une prochaine fois. Si vous aussi, vous avez envie de pratiquer du VA-A, n'hésitez pas à contacter Milton ou bien à vous rendre sur le site tahititourisme.pf. C'était top ! L'activité parfaite pour se ressourcer en nature et en culture. Plus qu'un sport de glisse, le VA-A incarne de fortes valeurs et fait partie intégrante de notre patrimoine. Maruru Milton pour ce moment de partage. Maintenant, on retrouve Tim Makena, caméraman subaquatique, pour parler de la photographie du surf et de sa place grandissante dans l'image touristique de Tahiti et ses îles. C'est votre rubrique Perspectives. L'eau turquoise et les vagues de Polynésie française font rêver les amoureux de l'océan et de la destination au travers des images qui en font la promotion. Derrière ces photographies, de l'autre côté de l'objectif, se trouvent les caméramans, notamment subaquatiques. Installé au Fénoua depuis plus de 20 ans, Tim Makena fait partie de ces professionnels aux multiples facettes. Ça peut être photographier les compétitions de surf, ça peut être organiser des shootings avec des surfeurs professionnels, soit pour des magazines, soit pour des marques. Ça peut être organiser des documentaires sur des sportifs. C'est assez varié ce que je fais, mais une journée type, c'est se lever très tôt le matin, avant que le soleil se lève, partir sur une vague qu'on a déterminée la veille en fonction des conditions météo. On a organisé des bateaux, un peu de logistique, des jet-ski, des surfeurs et en général, on tourne toute la journée. Avec une superficie totale de la taille de l'Europe, la Polynésie française offre un terrain de jeu inestimable pour ses chasseurs d'images. Et cela, Tim l'a bien compris. Donc à un moment donné, je voulais trouver un endroit où je puisse produire toute l'année. Et pour moi, le plus beau pays que j'avais visité, c'était Tahiti. Et pour un photographe spécialisé dans l'océan, c'est le summum quoi. Je veux dire, la couleur des lagons, l'océan, la clarté de l'eau, la lumière, les vagues, les récifs. Et puis même le paysage en général, les montagnes, c'est quand même, pour un photographe, pour un esthète, c'est le paradis sur terre, la Polynésie française. Un paradis sur terre et sur mer. Conscient de ce potentiel, Tim McKenna profite de ce cadre pour médiatiser les vagues du Fénois, mais surtout les surfeurs et surfeuses locaux. Il y avait beaucoup de productions étrangères qui venaient avec des surfeurs étrangers, avec un peu les stars, les professionnels, puis ils repartaient. Et moi, je trouvais que les surfeurs tahitiens, les athlètes tahitiens, que ce soit surf ou kite ou windsurf ou même en va, tout ça, avaient largement le niveau pour faire des sujets spécifiquement sur eux. Et donc, voilà, de m'installer à Tahiti, c'était aussi de les aider, eux, à avoir une carrière professionnelle et à médiatiser, à passer dans les magazines, dans les médias, dans les documentaires, à la télévision, tout ça. Les images de Tim McKenna en Pognésie française ont fait le tour du monde. Ainsi, ces dernières années, le surf s'est imposé comme un nouvel atout touristique majeur pour la promotion de Tahiti et ses îles. Avec l'essor du surf ces dix dernières années, ou même ces quinze, vingt dernières années, le surf, c'est devenu un sport vraiment… C'est tellement visuel, surtout des belles vagues comme Chopo, que les gens sont attirés par ce genre d'image. Alors qu'avant, c'était peut-être Bora Bora qui médiatisait la Polynésie française, les gens connaissaient le cliché de Bora Bora. Aujourd'hui, en Polynésie française, il y a d'autres choses qui attirent les gens, dont la belle vague, les belles vagues, et celles de Chopo en particulier. À la fois l'une des plus belles et terrifiantes au monde, la vague de Tahoukou s'est imposée comme le nouvel emblème de Polynésie française. Et ce, que ce soit dans le monde du surf ou auprès des touristes, plus généralement. C'est d'abord les photos, les vidéos de Chopo qui, grâce à la photogénie de la vague, quoi, c'est une vague assez rare dans le monde. On ne peut pas être aussi proche de Chopo, enfin faire des images aussi proches de l'action. Et c'est ça qui a fait que Chopo a explosé parce que, vraiment, quand on fait des images là-bas, tout le monde les reconnaît. C'est vraiment, on a l'impression d'être avec le surfeur dans le tube. Donc, ça a aidé à médiatiser Tahiti à travers la vague de Chopo partout dans le monde. Avec le spot légendaire de Tahoukou comme étendard, les vagues du Fénois attirent tant les riders que les visiteurs des quatre coins du monde. Les surfeurs locaux et caméramens subaquatiques s'imposent alors comme les nouveaux ambassadeurs touristiques de la Polynésie française. Merci Tim d'immortaliser la beauté de notre océan. Il faut avouer que la Polynésie n'a rien à envier au reste du monde en termes de vagues parfaites. Allez, voici votre rubrique à Ravenna. On se bouge pour la culture. Aujourd'hui, nous allons parler de la fabrication de pirogues traditionnelles. Nous avons heréalisé cette partie dans les désert introducing des déchets de la tuyenne. Les réservations sont un élevé si la nécessité de la polynésie. On a l'avis des déchets de l'eau. J'aiié à muitos élevé si l'alien. Nous avons mis l'élite plus de faillette de la polynedise. Les déchets de la célévision. Les déchets de la polynediens. Les déchets sont des déchets de la polynedienne. Les déchets sont des déchets d'échoques. Le déchets d'échoques. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Les amis, notre rendez-vous sur l'industrie du tourisme est terminé pour aujourd'hui, mais l'aventure à Hitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine par Hei et Fariri Atatou. Sous-titrage ST' 501